On va commencer avec l'aide de Dieu si j'arrive à m'en sortir déjà parce que c'est un thème extrêmement complexe. Nous sommes donc au chapitre 13 de la voie de la direction divine et c'est l'introduction à la voie de l'unité et il semblerait qu'on serait en balance avec tout ce que nous avons appris jusqu'à présent qui est la voie de la justice. Les questions qui sont posées à nous c'est comment fonctionne l'interaction entre la voie de la justice parce qu'il y a quand même une voie de la justice mais qui est secondaire par rapport à la voie de la direction de l'unité et tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, d'un côté ça semble être complètement renversé puisque dans la notion de justice c'est quoi la justice ? C'est la justice c'est que celui qui fait du bien reçoit du bien, celui qui fait du mal reçoit du mal, ça c'est tout à fait logique au niveau de la justice. La question s'est posée, je fais une petite révision pour qu'on voit bien le contexte qui est assez complexe, on a tourné pendant des chapitres et des chapitres à essayer de comprendre comment fonctionne cette justice puisqu'elle n'est pas visible. Donc on avait trouvé des solutions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne vais pas vous faire une interrogation, j'aurais presque envie de la faire d'ailleurs, mais bon comme il y a beaucoup de nouveaux je ne vais pas faire cette interrogation. On avait des solutions qui semblaient assez fortes d'ailleurs, c'est que la récompense, c'est assez intéressant pour expliquer le flou de cette voie de la justice puisque nous avons donc des sages qui souffrent et des mécréants qui prospèrent. Donc, je vais faire un petit peu, je ne vais pas faire un résumé global, mais on avait vu qu'une des solutions qui semblait assez forte d'ailleurs, c'est que la récompense ne se fait pas dans ce monde-ci. Ça c'est la première chose. Et que comme la récompense se fait dans le monde en devenir, qu'on appelle Olamaba, il est important que pour les sages, lorsqu'ils arrivent là-haut, ils aient terminé avec toute leur leur ticoune individuelle. Et le Rembrandt a appelé ça la règle du mi-out, la règle du petit. C'est-à-dire que le jugement se fait pas non pas par rapport au mérite évident, le jugement se fait par rapport à ce qu'il y a dans notre balance, en petit. C'est-à-dire, si je suis un sage, j'ai beaucoup de bien et un petit peu de mal. Donc, je vais être jugé non pas sur le beaucoup de bien, mais sur le petit mal que j'ai. Pourquoi ? Afin de l'extirper et que quand j'arrive au jugement dernier, j'ai plus ce mal puisque j'ai fait le petit coup dans ce monde-ci. Donc, c'est le mi-out. Donc, c'est tout à fait normal qu'on va nettoyer la structure du sage au mieux possible dans ce monde-ci. Donc, on peut expliquer pourquoi il peut souffrir par rapport à ça. Et quant au mécréant, comme son mi-out, c'est le bien et qu'on juge selon le mi-out, la petite quantité, il a une petite quantité de bien et beaucoup de quantité de non-bien, eh bien, on va le juger par rapport à son bien et on va lui donner ce qu'il mérite par rapport à ce bien-là. Ça, c'est une des explications qu'on nous a données. Seulement, bon, ça ne peut pas convenir. Pourquoi ? Parce que quand on parle du sadique, on parle aussi du sadique gamour, c'est-à-dire du sadique parfait. Donc, il n'a plus de tikkun personnel à faire. Et on a encore dans ces sadiques des souffrances, donc il n'y a même pas de notion de mi-out. Alors, on a eu d'autres explications qui est la variété du jugement qui n'est pas basée sur ce que j'ai fait dans ce monde, mais je viens aussi peut-être sur un tikkun, une réparation de quelque chose que j'ai fait dans un autre monde, dans une autre vie. Ça, c'est classique, c'est la réincarnation, c'est ce qu'on appelle le karma. OK. Mais ça ne suffit pas encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains sadiques qui ont déjà réglé leur karma et ils viennent faire un travail particulier. Donc, on ne peut pas simplement garder… C'est une variable qui marche pour certains, mais ce n'est pas tout le temps… Ça ne peut pas répondre à la totalité du fonctionnement. Alors, on a dit qu'il y a aussi une possibilité de réparer, non pas mon propre karma, mais un karma soit de mon ascendance, soit de ma descendance. D'accord ? C'est-à-dire que je peux aujourd'hui porter en charge quelque chose qui correspondrait au futur de ma descendance ou porter en charge mon arbre généalogique par rapport à mon ascendance. Ça ne va pas encore suffire, parce que certains sadiques ont déjà fait ce travail. Alors, on a quelque chose qui s'oppose à nous par rapport à cette notion de sadique vers Ra'lo. On va nous donner des explications progressives, mais face à ce sadique qui a des épreuves, nous avons aussi le sadique qui prospère. Alors, on a un problème avec le sadique qui prospère, parce que si on a trouvé la solution pour le sadique qui souffre, on va essayer de dire que celui qui prospère, il a un problème, parce que comment ça se fait qu'il prospère ? Et puis, on a aussi le mécréant qui souffre. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas tout à fait en tournant là-dessus. Et on vient nous rajouter maintenant, attention, cette notion que nous avons appris jusqu'à présent, qui était basée sur la notion du mérite, il y a un autre fonctionnement qui s'appelle le fonctionnement du yôkoune. Et ce fonctionnement du yôkoune qu'on appelle le fonctionnement de l'unité ne regarde plus les conséquences, les causes et les effets de nos actions. Ne regarde plus, on n'a plus rien qui est dans la balance. Alors, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas fait n'importe comment quand même, ce n'est pas un truc que l'unité, c'est l'amour. Et on voit que ce principe d'amour va augmenter parfois des souffrances chez certains tchadikis, sages, mais qui n'ont aucune raison dans ce qui est en lui, en la personne elle-même. Il n'y a plus, et ce tchadik-là, il n'a même pas la possibilité, il porte sur lui la souffrance, mais il n'a même pas la possibilité de réparer ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est la voie du lir. Ce n'est pas marrant comme histoire. Et puis, il y a d'autres tchadikis qui prospèrent et qui fonctionnent correctement. C'est ce qu'il appelle ici le tikkunaklali, la réparation universelle. C'est-à-dire qu'il y a un autre enjeu, mais qui est invisible au niveau du fonctionnement, qui est caché, qui est un fonctionnement de réparation universelle. Et en fonction de la qualité de l'âme de la personne, certains de tchadikis peuvent porter sur eux le tikkunaklali, la réparation universelle. Donc, ils vont avoir des épreuves, mais qui ne correspondent plus à une réparation personnelle ou une réparation d'un arcanation ou de l'ascendant, qui répond à une réparation universelle. C'est-à-dire qu'ils vont porter sur eux, comme on dit dans un autre langage, la croix du monde. Ils vont réparer à travers leurs propres épreuves. Et c'est pour ça que la notion de la foi, la confiance est extrêmement importante, parce qu'on n'a pas l'origine, on n'a pas la cause du choix de celui qui est choisi. C'est simplement sa structure. Alors maintenant, on peut imaginer que, avant de venir dans ce monde, le sadique est peut-être choisi avant. Peut-être, quand il s'incarne. Donc, il vient avec une certaine mission. Peut-être que son âme sait. Alors maintenant, pourquoi il y a du sadique qui prospère ? Parce que si c'était venir pour réparer le monde, un sadique qui va être heureux de porter sur lui la souffrance, alors le celui qui prospère, il est malheureux. Non, ce n'est pas ça non plus. Parce qu'il faut aussi cet autre fonctionnement, qui est le fonctionnement du rayonnement. Et on ne sait pas. Alors, ça rentre dans ce qu'on appelle, le Zohar appelle ce principe, la tête que l'on ne peut atteindre. On verra si je vais ouvrir une toute petite partie du Klai Pichret Rochma, des 168 Probes de la Sagesse, où ils parlent un petit peu de l'Ancien des Anciens. Ils ont le Zohar aussi, on en parle un petit peu, de cette partie qui est au-delà de la fonction divine, au-delà de la cause des causes. C'est une cause qui est au-delà de toutes les causes. Ça s'appelle Réchad et Loh Heida, la tête inconnaissable. Donc, nous avons deux fonctionnements. On va avancer doucement. On va lire des choses un peu difficiles. puisque les prophètes non plus n'ont pas les clés. Mais on va nous donner quand même la structure et qui correspond, d'après ce que nous avons déjà vu, à un temps, et d'ailleurs ça s'appelle le fonctionnement du masal. Quand on parle de masal, on entend les masalotes, on entend les étoiles, on a l'impression que c'est la destinée des étoiles. Pas du tout. Et on en parlera, je crois que dans le Zohar, il en parle, je ne sais pas où je l'ai vu quelque part, en tout cas. Il y a de la même façon qu'il y a une influence des étoiles. On sait à certains niveaux de l'être, il peut y avoir une influence astrologique, des constellations des étoiles. Mais ici, quand on parle des masalotes, on va parler des séphirotes. Ça dépend de la structure des séphirotes. Et ça dépend aussi du temps, du temps où nous sommes. Et lorsqu'on se rapproche du temps messianique, et surtout lorsqu'il y a urgence, le système du Mishpat ne peut plus fonctionner. Il y a une urgence, à ce moment-là, c'est le système de réparation universelle qui se met en place, et il faut faire le gros grand nettoyage. Et on arrive à un endroit où on ne comprend plus la cause des causes, comment ça fonctionne, la souffrance de chacun, etc. Et puis ça, ça veut dire aussi qu'on se rapproche du temps messianique. Donc, cette double voie, rayonnement et voilement, donc ça, c'est la page 389. Et il dit que ces deux fonctions sont nécessaires. D'une part, pour l'intensification de l'influence, c'est-à-dire l'influence, le séphat divin, qui va y avoir, à un moment donné, une influence de plus en plus forte. C'est comme si on commence à percevoir le divin derrière, mais en même temps, dans la même période, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où il y a des personnes qui vont être plus ou moins réceptifs à ce qui se passe dans le monde. C'est presque de la prophétie. Je ne pense pas que j'arriverai à la prophétie, mais lorsque j'arriverai, avec l'aide de Dieu, si on fait la prophétie la semaine prochaine, vous verrez qu'il y a quand même déjà, plus simplement des médiums, etc., des personnes qui captent quelque chose, des choses au-delà de leur personne, quelque chose qui touche un peu le monde en même temps. Ça s'appelle un petit peu la prophétie. Et en même temps, il y a des voilements. Il y a un voilement, c'est-à-dire que c'est le grand balagan, c'est la confusion. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment ça fonctionne. Les deux sont parallèles. Donc, il faut de temps en temps avoir des éclaircies de connaissances, de compréhensions, des flashs, ça ne passe pas des flashs, parce que sinon, c'est extrêmement difficile. Et bon, après, c'est le grand balagan où chacun va raconter son histoire avec son Messie, etc. Voilà. Seul lui, donc je tourne la page, 381 ans, seul lui connaît véritablement cette essence, c'est-à-dire l'organisation de ce qui est nécessaire au moment où ça doit arriver. Et seul lui sait qui peut porter l'épreuve et qui doit porter le rayonnement. Et ça, comme dans le texte ici, c'est la note 322, je vais lire en diagonale pour arriver à vous donner le maximum de ce que j'ai pu comprendre. Je n'ai pas tout compris, évidemment, heureusement pour moi, puisqu'on sait que cette conduite de l'unité, c'est ce qui sera totalement révélé au temps messianique. En tout cas, c'est ça la révélation messianique, et que c'est la connaissance de l'unité. C'est-à-dire que le mal va être transformé en bien et on va comprendre que toutes ces épreuves qui ont été vécues aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, on a parlé la dernière fois de la chambre, etc., c'est organisé selon la conduite de l'unité, donc la conduite de l'amour, donc la conduite qui nous mène vers le bien total. Ce n'est pas évident, mais c'est comme ça. Et ça, ça dépend de la situation psychéotique. Donc, ça va nous demander, de toute façon, pour les personnes qui allaient plus loin, de rentrer dans l'organisation psychéotique et voir comment ça fonctionne réellement. Pourquoi ? Parce que cette organisation psychéotique, page 393, je suis obligé d'aller en diagonale, parce que si je lis le texte, vous l'avez vous-même, vous n'avez pas besoin de moi pour le lire. cette organisation psychéotique, elle est différente selon chacune, chaque personne. Donc, il y a, il fallait se connaître soi-même aujourd'hui, on n'est plus dans la psychologie humaniste, on n'est plus dans la notion de l'éveil passé du moi ou du soi, etc. Se connaître soi-même, nous qui avons été créés à l'image des optimes, nous qui sommes une forme de symbole représentatif de Adam Kahnemann, nous qui sommes structurés selon la forme psychéotique, il va y avoir des ramifications spécifiques pour chacun d'entre nous. Connaître l'homme, c'est connaître sa structure psychéotique. Alors, il y a le général que nous avons appris dans l'arbre de vie. Après, il y a toutes les ramifications et puis on sait que dans les ramifications, il y a les lettres qui passent, il y a une forme de mode de sagesse. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à voir. Au niveau personnel, il y a peut-être des possibilités de faire une introspection pour comprendre, en fonction du vécu que nous avons, des éléments. Mais il faut bien connaître la structure séphéotique. Ça ne peut rien avoir. Si on veut parler de la guérison de l'âme ou de la structure de l'âme, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons en psychologie classique. On sort de tout ce qu'on a vu ensemble. Pour ceux qui m'ont suivi du coaching existentiel, je pense qu'on dépasse même la notion de coaching essentiel. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de cette tête inconnaissable. C'est une chose entièrement cachée et nul prophète ou voyant ne peut le percevoir. C'est difficile parce qu'on peut dire quand même qu'il n'y a qu'un sage et tout, il ne peut pas savoir. Eh bien non. Il y a cette partie-là qu'on appelle la tête inconnaissable. Il y a une organisation au niveau mondial, au niveau structure générale. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir ? Eh bien, c'est tout ça qu'on est en train d'étudier. C'est qu'il y a une partie qui est voilée, mais il y a une partie qui rayonne. De la même façon qu'on sait qu'il y a des sadikim qui vont être dans le rayonnement, d'autres qui vont être dans l'épreuve, la émouna va être indispensable parce que cette émouna, c'est une forme de connaissance intérieure qui permet de supporter aussi bien le rayonnement que l'épreuve parce que le rayonnement, parfois, quand tu reçois une information rayonnante, d'abord pourquoi moi et puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Parce qu'on ne veut pas des généralités mais on n'a pas toute la structure qui va derrière. Donc, on a besoin des deux. Donc, il peut y avoir des hommes de par leurs racines spécifiques qui vont bénéficier d'une influence qu'on appelle rayonnante et d'autres qui vont être choisis pour vivre à l'intérieur d'eux-mêmes les arrangements du monde. Donc, le principe maintenant de cette direction, ça ne veut pas dire que tout ce que nous avions appris au niveau du mérite n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le ticcron se fait dans ce monde. Donc, ce qu'on avait à dire, c'est la notion que la finalité se fait dans ce monde est un monde comme un post-d'or, un couloir, un monde en préparation dans lequel nous-mêmes nous sommes en préparation, c'est le monde du ticcron, c'est le monde de la réparation, c'est le monde de la réalisation qui se fait dans le monde en devenir. Ça veut dire en même temps que les comptes et la compréhension se fait après, dans ce monde réparé où il n'y a plus de mal. Ça veut dire que l'être qui a souffert alors qu'il avait beaucoup de mérite, il n'a pas souffert pour rien. Donc, il va avoir en compensation le bien de tout ce travail qui a été fait sur lui et qui a été porteur de sens, mais pas pour lui-même, mais pour l'humanité. Donc, ça s'appelle le Mazal. Et ça, c'est un décret qui ne dépend plus du libre-arbitre. C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut vraiment choisir, j'ai quelques histoires comme ça que j'ai pu recevoir par certains sages parce que quand on parle de ce monde-ci, on a Mazé, on parle aussi du monde des âmes. Parce que le monde a Zé, ce monde-ci, est constitué du monde de ce qu'on croit être les vivants et puis du monde de ce qu'on croit être les morts parce qu'on ne sait pas qui est mort là-dedans. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler par rapport à Rosh Hashanah parce que souvent les morts sont les vivants et les vivants sont les morts. En tout cas, l'idée, c'est de rester vivant de son vivant et de mourir vivant si on a ce mérite. Donc, il y a un monde comme ça, ce qu'on appelle le monde des âmes qui n'est pas le monde futur. C'est le monde intermédiaire avant le monde futur, il y a le monde des âmes et puis il y a plusieurs incarnations qui peuvent se faire là-dedans. Et parfois, comme ça fait partie de ce monde-ci, il y a aussi des décrets que dans le monde des âmes, les tzadikim peuvent régler. Ça ne va pas se voir parce qu'il n'y a pas le problème des tzadik vers à l'eau, etc. Mais parfois, on a besoin de quelqu'un de ce monde-ci pour qu'il monte là-haut parce qu'il y a du boulot et on n'est pas assez. Il faut constituer un minyan de contre tzadik, etc. pour enlever certains décrets et parfois, on fait des appels comme ça et puis les personnes ont rêvé une invitation à venir en t'attent là-haut on a besoin de toi et des fois même au niveau de l'étude. C'est des trucs qu'on a besoin de toi et il y a un truc qu'on ne comprend pas. Il faut que tu montes et tu as fini pour ton truc, ton balle, tu viens. J'ai lu comme ça qu'une fois, on a appelé quelqu'un et puis le gars il était un peu jeune, 40 ans, un grand sadique qui a dit « laissez-moi terminer un petit peu, je suis trop jeune, etc. » Donc, on n'a pas embêté et puis finalement, le jour même, dans la même ville, il y a un grand sage qui est parti parce que c'était lui qui a été choisi puisque ce jeune. Donc, il y a des possibilités éventuellement de négocier ces choses-là. Mais ça veut dire que tout ça, ça joue sur deux plans. Donc, et ça ne dépend pas du libre-arbitre. Sauf ces petites choses que je viens de vous dire, etc. Mais normalement, celui qui est choisi, ça ne dépend pas du libre-arbitre, ça ne dépend pas de ses mérites, ça ne dépend pas de ça. Donc, ça, c'est comme là, ici, l'âme, page 395, note 169. S'il en est ainsi, l'âme qui pose des questions, c'est l'âme qui s'interroge sur toutes ces questions-là et c'est l'intellect agent qui répond à ce questionnement. Je vais reprendre depuis le début tout ce qu'on a vu. Alors, si l'on est ainsi, on devrait dire qu'il n'y a pas du tout de récompense de chardin dans ce monde, mais seulement dans le monde futur. Ici, c'est un truc où on ne sait plus où on en est, mais finalement, il n'y a pas de justice. C'est vrai, elle va dire non, pas tout à fait. Il va falloir les deux. Il va falloir jouer à l'interaction où dans ce monde-ci, il faut qu'il y ait aussi certains il y a de la balance, c'est une récompense par rapport aux actions qu'on fait. Donc, il y a bien un système de cause et effet dans ce monde-ci et dans le monde futur. Ça vient du fait, ce terme-là, ça vient du fait que le choix n'est pas arbitraire. Quand on dit il n'y a pas de libre arbitre, on ne sait pas comment ça se choisit, mais ça se choisit quand même. Donc, ce n'est pas un choix arbitraire. Ce n'est pas on ne sort pas les dés, on tire les dés, tiens, c'est lui qui compte. C'est-à-dire que le choix va se faire uniquement par rapport à ceux qui peuvent le supporter. Et parfois, l'homme a besoin d'avoir un retour de cause à effet dans ce qu'il fait dans ce monde-ci. Il ne peut pas fonctionner simplement et puis savoir que son résultat fleurira n'est pas uniquement dans le monde futur. L'homme a besoin aussi de résultats dans ce monde-ci par rapport à ses actions. Et c'est toujours encore l'équilibre de la balance entre ces deux fonctions-là. c'est que ici, on nous dit dans la note 125 que la direction du Mazal doit pour que ce n'est pas notre illusion mais on a besoin de quelque chose c'est extrêmement difficile de dire bon il faut bien que la personne qui souffre ce n'est pas simplement qu'elle a la capacité de souffrir on a du mal à accepter cette notion sans cause à effet. Alors le Mazal il va tricher un petit peu c'est-à-dire il va nous apporter quelques pincées d'erreur qu'on appelle le demi-août qu'aurait pu faire un certain sadique. On parle par exemple de Gav Zulé Tova qui s'appelle ceci est bon ceci également et pour le bon Gamzou c'est un grand sage qui lui a souffert des choses de martyr mais pour lui ce n'est pas de la souffrance parce qu'il a dépassé ça donc ça faisait partie des martyrs donc tous les martyrs d'ailleurs mais on va toujours chercher il a quand même fait une petite faute quand même ce monsieur il a trouvé ça on va chercher un truc quelqu'un qui aurait peut-être pas eu pitié d'une mouche ou d'une fourmi on va chercher des petites choses parce qu'à ce niveau-là il faut respecter toute la créature etc. donc ce Gamzou n'a pas été très sympa avec un agneau qui n'avait pas envie de passer à la casserole et puis le Gamzou il dit mais pourquoi tu t'en vas tu sais bien que tu as été créé pour ça donc on a besoin de toi pour Shabbat etc. mais il n'a pas eu pitié alors donc il a subi il ne voulait pas ce qu'il a subi donc c'est complètement disproportionné mais on va chercher quand même des petits choses je reviens pour l'histoire de Job quand on regardait l'histoire de Job ses copains ne peuvent pas accepter que Job se révolte de la souffrance qu'il vit parce que lui il est dans le Mishpat il réfléchit il dit mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je lis ça il faut que je vous lis le texte et les copains lui disent mais comment tu sais très bien que tu supportes si tu vis ce que tu vis c'est que tu as même il faut faire ton rejbote des fèches pour réfléchir aux fautes que tu as fait tu te prends pour qui il dit mais j'ai rien fait moi qu'est-ce que je fais et puis il y a tout le discours avec les copains soi-disant d'ailleurs le texte veut dire Dieu reproche à ses soi-disant copains qu'ils n'ont pas été gentils avec Job mais Job aussi il a ce problème de Mishpat il ne comprend pas je vais lire maintenant parce que sinon je risque de l'oublier c'est puissant parce que je n'ai pas vu ça il faut relire tout avec cette double lecture si vous y reprenez je ne veux pas rentrer dans le détail mais c'est tout un discord qui tourne autour du Mishpat c'est-à-dire que quelle cause aurait pu avoir chez Job pour pouvoir et Job à un moment donné il le dit lui-même au départ il accepte il accepte à un moment ça devient trop on lui enlève tout jusqu'à parce que bon il y a toujours Satan qui est derrière qui met à l'épreuve Job et puis Dieu dit fais tout ce que tu veux mais ne touche pas sa vie mais il a touché beaucoup de choses il a enlevé tout ses biens ses enfants sa femme et puis après il a commencé à toucher son corps etc il a pété les flancs et donc il commence à discourir avec Dieu et vous avez un passage magnifique 33-33 ça je me rappelle tout le temps parce que quand je suis tombé dessus j'ai trouvé ça magnifique alors sois attentif Job écoute-moi fais silence tais-toi et laisse-moi parler si tu as quelque chose à dire répète-toi parle car je souhaite te voir justifier sinon si tu dépasses cette question si tu dépasses la question du bishpat qu'on avait fait qu'est-ce que tu as fait pour vivre ça c'est toi à m'écouter tais-toi et je t'enseignerai la sagesse ça c'est le texte tel qu'il est dit en français en traduction regardez la beauté de l'hébreu donc on a déjà le « hey » déjà dedans sinon c'est à toi de m'écouter donc c'est tu donc fais silence traduit je t'enseignerai la sagesse mais le mot t'enseigner c'est je te alferai je te ferai connaître le aleph l'enseignement qui passe par le aleph c'est justement cette notion qui dépasse l'entendement tais-toi et tu comprendras la fonction de l'unité aleph c'est l'unité pour l'instant on discute sans agence sur la fonction du bishpat ça ne fonctionne pas ok tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire pour dire ce que tu vis ok mais peut-être que tu es en train de vivre la fonction de aleph de l'unité mais tais-toi et peut-être tu comprendras que tu es en train de vivre cette fonction de l'unité est-ce qu'il a compris je ne suis pas certain parce que ça commence ça continue à discuter il y a tous les sages qui reviennent qui reprendent la mûre mais tu as fait ci tu as pu faire ça etc et ça continue à discuter finalement on lui redonne tout ce qu'il avait perdu etc c'est comme s'il y a ici un passage et puis même dans les études classiques on va chercher quand même une faute chez Job il a fait quelque chose ce monsieur là c'est pas possible dans la lecture classique et on va trouver que Job était un des trois témoins au moment où Pharaon voulait tuer Moïse en tant que bébé parce qu'on avait annoncé qu'il y avait un enfant qu'il serait le sauveur etc donc après Pharaon a eu un doute sur Moïse qui a été récupéré par sa fille etc parce que Moïse avait posé la couronne sur sa tête et chacun donc il y avait trois personnages et il y a un personnage qui dit oui oui c'est bien lui il faut etc c'est pas là qui fait non ça c'était il y a un personnage c'est Yétro qui met à l'épreuve Moïse parce qu'il savait très bien qu'il fallait sauver Moïse donc il a tué un stratège pour montrer que c'est pas lui le sauveur et Job qui était là il s'est tue donc il était dans le silence il n'a pas il n'a pas fait la neutralité donc on a cherché quand même à trouver une faute pour que Job vive cette épreuve là mais si je lis le texte tel que l'on vient de le lire tel qu'on a compris avec la notion du mal c'est qu'il était en train de faire une réparation universelle il vivait quelque chose qui dépassait la notion de cause à effet puisqu'on lui propose de se taire parce que quelqu'un qui veut comprendre il a besoin de faire son réchauffement des faits si j'ai fait une faute j'ai fait une faute je vis une épreuve j'ai besoin de comprendre où est mon erreur je vais faire Tchikun je vais réparer mais là le texte lui dit non non je vais t'aller faire je vais te donner l'explication de l'enseignement du ALF je trouvais ça j'ai trouvé ça magnifique voilà c'est un petit passage ça veut dire qu'on peut tout relire selon cette double double articulation entre le le système du Mazat et le système du mérite quoi donc cette notion là évidemment va dédoubler le mérite de ceux qui supportent un Tchikun une réparation universelle et qui ne dépend pas d'une réparation personnelle mais il redit quand même que dans cette volonté de mettre en place ce système là on va dire que Dieu embrouille les pistes pour que ça ne soit pas clair parce que si c'était clair on aurait pu dédoubler l'explication donc parfois on va avoir des sages qui prospèrent et on ne sait pas pourquoi et on va avoir des sages qui souffrent et on ne sait pas pourquoi on va avoir des mécréants qui prospèrent on aura cette réplication qu'on nous a donnée mais on a aussi des mécréants qui souffrent alors on va dire bon peut-être que ceux-là ils vont mériter mais pourquoi ils sont choisis alors que si son mécréant devrait reprendre les formules que nous avions trouvées dans les Mishpat et le Midrash explique ces choses-là c'est que et ça c'est Salomon qui revient dans Coëlette l'ecclésiaste qui dit que dans certains ils regardent les générations et on voit parfois que le sage comme l'impie vivait les mêmes choses c'est pas que l'impie il prospère non pas parce qu'il est impie mais il prospère et le sage il prospère parce qu'il prospère c'est normal mais il y a impie aussi et puis alors le contraire l'impie il souffre c'est normal qu'il souffre puisqu'on va dire que c'est la justice mais pourquoi le sage il souffre donc il va y avoir cette confusion mais tout ça c'est toujours selon le principe du Mazal c'est pour ça que dit le texte que le sage vivra par saïmouna parce que s'il n'y a pas laïmouna et c'est laïmouna qu'on avait mis au départ dans le principe de base je vous reprends au début page 41 la note 10 quand on ose poser la question au maître du monde parce que on pose la question après il dit moi je prends une façon parfaite mais je vois pas la justice du vide je vois même parfois le contraire que la justice commence à fonction et dans la conclusion on dit on va étudier ça mais sache que le saint béni soit-il a fondé son univers sur la justice d'une part qu'il dirige d'une façon équitable et fidèle de Nehéman donc on voit que dans cette question là il y a quelque chose qui est caché qu'on ne peut pas comprendre et il faut mettre en place cette émouna de dire quoi qu'il arrive on sait que c'est juste on sait que c'est juste mais on ne sait pas comment ça marche donc il est en train de reprendre pratiquement vous allez voir que le texte nous ramène pratiquement à tout ce qu'on avait commencé à préparer au début mais qu'on nous avait donné vraiment en filigrame et là on commence à rentrer en détail donc ce que j'ai dit tout à l'heure il redit à la page 399 le mazal intervient particulièrement avant la vie du machia lorsque Dieu se révèle du trône de justice et du trône de méséricorde on ne trouve là-bas ni récompense ni châtiment donc on est dans un ticoune et là il nous renvoie au Zohar ticoune et à Zohar je vais vous lire un passage du ticoune et à Zohar où il va reprendre pratiquement tout ce qu'on a appris jusqu'à présent c'est magnifique il peut sembler qu'il n'existe ni récompense ni châtiment qu'à Dieu ne plaise dans ce cas le bien le mal procède de la direction nécessaire de l'arrangement universel qu'il appelle le ticoune et maintenant qu'est-ce qui fait ce renversement principalement il va parler de à quelle époque nous sommes tout dépend de la notion du temps là au niveau du temps il a dit beaucoup de choses je vais voir un peu si j'arrive à vous en parler mais il y a plusieurs notions dans le temps sur lequel il va développer donc j'ai pris quelques notes là-dessus faites-moi rappeler si j'oublie de vous lire le passage des horaires qui serait peut-être pratiquement une forme de résumé de condensé de tout ce qu'on a appris dans tout ce livre-là donc il peut y avoir un temps d'urgence et qu'il faut à ce moment-là on a perdu peut-être même le mérite de dire que je vais faire moins les arrangements parce que le temps arrive et il faut que ça et bien à ce moment-là Dieu reprend en charge ce qu'on appelle Yad la main divine j'espère que je pourrais vous parler tout à l'heure avec le Hé et pour lui-même reprendre le mazal en prend toujours un aspect qui ressemblerait apparemment à la récompense au châtiment regardez aujourd'hui ce qui se passe avec le corona on peut très bien dire que ça c'est normal on a déconné on a pourri la terre ben la terre se réveille que ça c'est une réparation mais une réparation des erreurs qu'on a fait on peut très bien dire ça on peut très bien dire ça il n'y a pas des écologistes de toute façon vont dire ça mais on a un autre problème c'est que ceux qui partent c'est pourquoi celui-là n'est pas celui-là il y en a qui restent il y en a qui part il y en a qui vivent rien tout se passe bien le contraire le confinement c'est le top c'est le travail à la maison c'est le développement des économies à certains niveaux d'autres coulent complètement comment ça marche la balance pourquoi lui il profite complètement de ce système-là pourquoi ce sage qui est parti pourquoi ce trop sage qui part et pourquoi lui il n'est pas parti donc c'est pas très clair il ne faut pas parler simplement d'un système de cause à effet de responsabilité on peut imaginer que là on est dans quelque chose qui ressemble au mazal donc quelque chose qui ressemble à l'approche messianique alors ce qu'il nous dit aussi là bien que on va voir d'une façon un peu plus précise que ça c'est c'est le grand balagan donc si c'est le grand balagan on peut imaginer c'est que c'est le mazal c'est la fonction du mazal et que ça vient qu'à des moments précis et qu'une façon générale ça fonctionne sur le règne du mispat et d'une façon un peu plus singulière particulière comme à la fin des temps ça fonctionne sur la fonction donc du mazal dit non ça fonctionne toujours sur le mazal mais parfois c'est visible parfois c'est moins visible tout simplement mais le coeur la structure on avait vu ça au début le pilier central c'est le mazal c'est l'unité tout autour de l'unité alors il est vrai que le souverain a caché à ses créatures la compréhension de cette dimension suprême page 403 de sorte que ni elle ni ses aspects ni son rapport avec la direction de récompense et de chavillement ne sont révélés et connus nul prophète ou voyant n'est parvenu à saisir ce sujet on a vu ce qu'ils ont vu sans comprendre parce qu'ils voient ils ont des flashs mais ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas tous les éléments sans comprendre complètement ils sont toujours restés perplexes et dans la grande confusion et parfois même contradiction regardez aujourd'hui puisque on a internet maintenant on a des gens qui parlent et qui disent ah mais moi je sais et c'est ça et c'est ça et on va nous sortir des textes et puis on a un autre qui va nous sortir un autre texte et puis chacun avec son messie et messie, messie mais non, mais non alors qui sait où est la vérité qui a raison il dit que jusqu'à Moïse lui-même et on retrouve le verset lorsque Moïse a vu la souffrance de Rabi Akiva parce qu'il a une souffrance terrible on l'a mis dans le bûcher avec la torre autour de lui on a même mis de l'eau dans le parchemin pour qu'il souffre un peu plus et il dit mais pourquoi pourquoi c'est Moïse qui pose la question et la réponse c'est je ferai du bien à qui je veux faire du bien il ne dit pas je fais du mal à qui je veux faire du bien je fais du bien à qui je veux faire du bien tais-toi donc on est dans une histoire que même au niveau individuel Moïse vous ne pouvez pas comprendre et on sait que Rabi Akiva il faisait les chambres à Israël et ses élèves il dit mais comment comment tu peux glorifier chanter la gloire de Dieu l'unité de Dieu au moment où on vit on vit cette chose là c'est 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 profanation du nom divin et toi tu nous chantes le schéma Israël qui dit maintenant je peux chanter le schéma Israël de tout mon corps de tous mes pouvoirs mais de toute mon âme et puis là on dit qu'il est parti avec le baiser divin mais c'est ce passage là qu'on trouve à la fin je vous ramène à la page 71 et à la page 71 c'est déjà l'introduction de ce qu'on nous explique ici je reprends la page 71 c'est le même texte pratiquement où on nous dit il ne tient pas compte des actions du fait du bien il fait du bien qu'il veut comme il a signifié à Moïse notre maître je donnerai grâce à qui je donnerai grâce même s'il ne le mérite pas mais là on ne sait plus ce que ça se dit mais en tout cas ce texte là c'est dans Brakhot en tout cas dans la Gemara Brakhot 7a c'est-à-dire que ce que nous avons vu jusqu'à présent parce qu'au début il nous a parlé de la notion de l'unité de façon filigrane donc il reprend ici le même texte et donc il reprend aussi ce que nous avons déjà vu que ce monde est un monde provisoire un pros d'or et que le monde de la rétribution se ferait donc de le monde en devenir et il dit maintenant en bas de la page 403 il faut quand même savoir apparemment comme on dit que on n'est pas sur la balance du mérite et donc ce que j'ai fait ça ne compte pas non il ne faut pas exagérer non plus ça comptera à un autre moment mais pas dans ce temps du massal on met de côté le cause à effet on met de côté le système de cause on verra plus tard comment cela peut fonctionner tellement de choses c'est vrai que c'est une étude moi j'ai mis deux ans d'études tous les matins pendant deux heures pendant deux ans d'étudier ce texte là évidemment avec les références à côté avec mon ami Daniel Raoult Daniel Cohen que vous connaissez pour certains qui sont de Nice mais bon là il reprend la notion du temps donc tout à l'heure j'ai dit que j'avais pris des notions du temps là on n'avait pas trop compris ce qu'il voulait dire parce qu'il parle de trois notions de temps le souverain dans sa connaissance juste chaque chose en tenant compte de ces trois temps dont nous venons de mentionner or si vous regardez le texte dans sa globalité il y a plusieurs notions de temps à page 363 on parle de cinq notions de temps je vais juste rafraîchir un petit peu la mémoire voilà cinq périodes des états de la justice il y a 2000 ans dans le chaos ça commence 2000 ans ensuite on vit la période d'exil ensuite la période du temple ensuite la période du messie donc le don de la Torah et après la fin du sixième millénaire là où nous sommes actuellement donc il y a déjà cette notion mais c'est cinq de quoi il parle avec trois après on avait vu juste avant dans notre cours qu'il parlait de deux fonctions au niveau du temps aussi avec la fonction de Léa et de Rachel où Rachel elle est dans la notion de cause et effet mais Léa elle était dans une notion qui dépassait de cause et effet après il a parlé aussi des temps de fait où il y a des fonctions totalement différentes chaque fait a sa spécificité elle est là de quoi il parle quand il parle de ces trois notions du temps finalement il parle tout simplement que tout est organisé selon d'abord c'est le nom de Dieu selon présent passé futur ou passé présent futur c'est à dire que le calcul se fait pas simplement selon le passé ce que j'ai fait pas simplement selon ce que je vis aujourd'hui mais selon mon futur c'est à dire qu'il y a un jugement du futur ou il y a une accélération du futur ou il y a une réorganisation pour aller vers ce futur donc on prend en compte les trois niveaux du temps où c'est pour ça qu'on fait pratiquement un saut quantique où aujourd'hui je vis déjà mon futur et dans la cabane c'est défini aussi selon le temps de l'enfantement le temps de la gestation le temps de voir l'enfant grandir de la même façon qu'un corps il grandit il a un bébé puis il grandit il s'allait etc et toute la cabane va nous expliquer un petit peu la gestion du masculin féminin ça commence par le baiser l'enfant la relation la gestation l'enfant l'allaitement le fait il est petit il grandit il devient adulte etc donc il y a cette notion du temps aussi qui est organisée et il nous dit là pour terminer ce chapitre il me suffit de poser des principes c'est à dire si je pose les principes c'est à dire les clalimes chose qu'on n'a pas pu avoir à voir il faudrait rentrer maintenant dans les clalimes pour que Maïmouna soit clairement établi on pourrait dire CQFD on aura fini il faut rentrer dans les clalimes mais c'est pas fini tout à fait parce que juste après il va quand même reposer la question sur le temps c'est le chapitre 14 il faudrait quand même m'expliquer un peu de quoi tu parles au niveau du temps et puis un peu plus loin et je dis bon maintenant on a dit que le prophète il n'a pas vu mais qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il voit etc donc j'ai aussi besoin de comprendre qu'est-ce que la prophétie donc ça c'est le chapitre 15 et puis j'aime bien le dernier chapitre avec beaucoup d'humilité c'est l'âme qui pose la question chapitre 16 est-il possible de comprendre ou non la voie de la création c'est-à-dire quelque chose yesh qui vient et qui prophète de rien rien ex nihilo qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut comprendre sur ça donc ça c'est la suite de 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 d'advunot alors évidemment si vous rentrez dans les clalims vous allez avoir plein plein de choses si on ouvre il y a des clalims qui sont ce qu'on appelle les principes avalistiques mais ce qui est intéressant c'est que quand vous prenez le clark prit c'est pas un texte que je ferai maintenant avec vous évidemment parce que ça demanderait beaucoup de temps encore une année pour rentrer dans ce truc mais ce qui est intéressant c'est que ça commence par cette idée là ça commence parce que là on a commencé par le mishpat et on arrive à l'unité là il commence par l'unité première porte c'est d'abord l'unité et après il va décliner pour arriver à la porte je vous donne les portes 74 à 89 qui va nous parler de l'Athique l'Ancien et de l'Athique l'Ancien c'est tout le fonctionnement du Mazal où on va avoir le nom qui se décline en Mahabane etc donc je ne rentre pas dans le truc c'est quelque chose qui est au-dessus de l'Athilut puisque c'est l'Ancien c'est la et dans ce texte-là vous avez le texte il est traduit je ne sais pas si vous pourrez comprendre mais il y a plusieurs portes il y a 74 à 89 qui va parler justement de cette tête inconnaissable mais si vous prenez simplement la première porte l'unité de Ensof infinie prône toute seule sa volonté existe aucune autre volonté n'existe si ce n'est celle provenant de lui de sorte qu'elle seule gouverne incluant toute autre autorité ou tout autre fonctionnement sur ce fondement de l'unité repose tout l'édifice donc on commence par dire et après il faut dire qu'est-ce que c'est l'unité mais on a une proposition de ré relectir à travers les cladines c'est un peu plus plus approfondi mais je ne peux pas rentrer dans le détail je vous avais promis de lire un peu de Zoar je dépasse le temps mais bon c'est pas grave parce que j'espère que j'ai mis quelque chose je vais bien là alors je ne sais pas ce que j'ai mis là vous avez la chance parce que le livre il est traduit c'est le tome 1 je mange un peu les livres excusez-moi mais bon je vais lire simplement ce livre-là et vous allez voir que ce que dit le Zoar c'est tout ce qu'on a dit depuis le début de notre étude Rabbi Simon commença un autre exposé en citant le verset suivant voyez maintenant que moi je suis lui et qu'il n'est pas d'éloquime avec moi c'est le texte d'Advunot du début c'est le début de Advunot qui demande explique-moi ça de quoi tu parles écoutez compagnons les paroles séculaires que je tiens à dévoiler à présent car l'en haut le permet donc possibilité de comprendre début de Advunot à quoi se rapportent les mots voyez maintenant que moi je suis lui Annie Annie O je ne sais pas si vous vous rappelez quand je disais ça je disais c'est puissant ce truc je ne sais pas ce que ça veut dire mais Annie Annie O je suis je suis où lui je suis quoi voyez maintenant que moi je suis lui lui où c'est la cause qui est par-delà toutes les causes ilat ad col ad ilat tandis que quand il dit Annie Annie O il est en train de parler de cette notion d'unité au-dessus de la tête inconnaissable au-dessus de toutes les causes tandis que ce qu'on appelle la cause des causes et la cause famille des causes telle que l'une de ces causes ne sera pas efficiente avant d'en avoir reçu la possibilité de la cause qui se trouve au-dessus d'elle ainsi que nous l'avons expliqué précédemment à propos des questions faisons l'homme c'est à dire que quand c'est la cause des causes j'ai besoin pour comprendre le processus d'émanation d'influence d'une cause qui vient d'une autre cause donc il y a un système de cause à effet et un système qui est hors cause à effet c'est au-delà des causes faisons l'homme nécessite la présence de ces deux termes c'est à dire que lorsqu'on crée l'homme il est construit avec ces deux fonctions cause à effet mais également sans aucune cause de cause le premier possédant est celui qui se trouve au-dessus de lui faisant alors le texte il dit faisant mais attends c'est un pluriel comment on dit Dieu parle au pluriel donc il y en a plusieurs non non écoutez il s'agit de lui-même mais en demandant la possibilité et la faculté à la cause qui lui est immédiatement supérieure et celle-là également ne ferait rien d'elle-même sans s'être référé à celle qui n'est plus élevée qu'elle il y a ces deux causes ce deux systèmes de la Nagata-chem il y a le système de la cause il y a le système de la cause au-dessus des causes et il y a cette cause des causes qui va dire faisant l'homme qui va s'adresser à ce qui est au-dessus des causes et ce faisant l'homme il est organisé comme si on est construit à l'image de Elohim on est donc construit c'est un truc de fou selon ces deux principes un principe de cause à effet et un principe qui n'a rien à voir avec la notion de cause à effet c'est ça être à l'image donc on a ces deux fonctions à l'intérieur de nous-mêmes c'est comme c'est pour ça je veux dire qu'on fait un saut quantique c'est comme la fonction linéaire et la fonction non linéaire c'est comme si la fonction mécanique est la fonction quantique c'est la physique quantique et la physique mécanique on a l'impression que c'est deux mondes différents mais c'est les deux mondes qui existent dans ce monde on revient le monde il est bien quantique aussi et bien l'homme il est aussi quantique par contre celui qui a dénommé la cause qui est par-delà toutes les causes ne connaît pas de terme qui lui serait supérieur rien de celui ne lui et à part entrer ce qui signale le mot à qui me comparez-vous à qui m'égalerait dit le saint ce qui éclaire le verset cité voyez maintenant que moi je suis lui et qu'il n'y a pas d'éloquime avec moi c'est à dire que là on n'est plus dans l'éloquime on n'est plus dans le créateur on est dans quelque chose qui dépasse toute forme parce que dans le créateur éloquime c'est l'essence de la création donc on est dans la cause des causes on a un système qui fonctionne et on a la dame calme on est machin mais non il y a quelque chose qui dit attention dans ce texte ce qu'on parle de Dieu à ce niveau-là on parle de l'émanation divine qui est au-delà des causes il puisse se référer comme celui qui disait éloquime faisons-le les compagnons sur l'œuvre il s'écriait rabbi permise-nous de poser une question tu n'as pas donné l'explication sur ce qui relève d'un domaine encore plus élevé en effet la cause des causes dit à la couronne faisons-l'homme alors vous voyez qu'on revient un petit peu à cette notion de couronne qu'est-elle c'est-à-dire cette notion de cause des causes éloquime qui va s'adresser à la partie supérieure à la tête c'est pour ça la tête inconnaissable c'est faisons-l'homme donc là la suite va être l'explication du dialogue entre ces deux niveaux de conduite divine selon le principe de la cause c'est-à-dire du mérite ou de la nagata et selon le principe de Yeroud je ne vais pas plus loin vous pouvez lire le texte il existe en français ça fait plaisir au niveau de la musique je dirais même on dit ça on ne comprend pas tout mais quand même on a quand même apporté ce sujet-là avec cette étude qu'on a fait voilà voilà pour pour date ou note je vais couper l'enregistrement on a passé un petit peu plus de temps mais c'est pas tout à fait fini je ne sais pas comment ça va se continuer j'en vous en parlerai un petit peu tout à l'heure parce que on rentre aussi dans l'année de la chère donc il va y avoir du changement dans l'organisation donc on prendra un petit temps après pour savoir comment on continue je donnerai encore un cours jeudi prochain ça sera le dernier de l'année et puis l'année c'est l'année et puis l'année c'est nouvelle intentionnalité changement à savoir qu'est-ce qu'on va poser comme intentionnalité cette année au niveau de la suite au niveau de personnel aussi pour chacun d'entre nous j'en parlerai un petit peu tout à l'heure dans nos questions réponses je donnerai mon positionnement par rapport à tout ça par rapport à ce que moi j'ai vécu par rapport à ce que j'ai envie de vivre de ce temps qui nous arrive il y a la fin de l'année il y a le début de l'année il y a Vajachère il y a le Corona il y a tout ça qui est là non et on ne peut pas dire bon on va continuer qu'en avant on ne peut pas dire que c'est bon on va s'en sortir malheureusement si on s'en sort ça serait vraiment un grand malheur si on s'en sort à la recommence comme avant je me demande si on n'ait pas compris si on a compris que là peut-être se joue le principe de l'unité c'est dommage je passe à côté est-ce que tout le monde peut intégrer ça je ne sais pas je ne sais pas peut-être si c'est tout le monde ça y est on arrive à la fin si ce n'est pas tout le monde c'est qu'il y a certainement la possibilité d'être candidat à l'unité je ne sais pas bon je vais couper parce que sinon je vais je vais m'envoler tout seul à tout à l'heure donc je vais faire un petit cours sur le et et après on fait un échange comme ça au moins j'ai terminé mon dialogue tout seul je ne sais pas non ce n'est pas ça où est-ce qu'il est il est là-haut j'ai perdu c'est pas ça je vais me dire un petit cours je vais me dire – Sous-titrage FR 2021